Le Conseil National des Transitions s'est réunie en session plénière ce jeudi 2 juin 2022 au CICB. Cité sous la présidence de l'honorable Asarid Ad-Imba Kawan, premier vice-président de l'institution parlementaire. En présence des membres du gouvernement concerné, l'ordre du jour de cette plénière portait sous la délibération relative au projet de loi, portant sur l'adoption des dispositifs législatifs et réglementaires intéressant directement l'avis de la nation. Les projets de loi inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés. L'adoption de ces projets de loi permettra à la direction générale des transports, actuelle direction générale des transports, de prendre en compte certains aspects, tels que l'aspect juridique, parce qu'il n'y avait pas de service contentieux dans l'ancienne formulation, et la prise en compte de ce qu'on appelle beaucoup d'aspects par rapport à la sécurité routière, et la prise en compte de beaucoup d'aspects par rapport au transport fluvial qui occupe une place importante dans les transports de beaucoup de localités, telles que la région de Mopti, une partie de la région de Koulikoro, la région de Gao, la région de Tomotou. Donc cette politique, quand elle va être mise en œuvre, ça va permettre de soulager la population. Donc c'est ce qui fait qu'il était nécessaire de restructurer la direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux en direction générale des transports, pour pouvoir prendre en compte tous ces aspects où elle ne pouvait pas agir comme il faut. L'adoption de ces deux tests qui sont très importants, qui vont permettre d'améliorer la qualité des soins de santé de nos établissements. Il s'agit d'abord de la création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, et de la loi hospitalière aussi qui a été modifiée, bien entendu. Donc pour sortir cette agence de la loi hospitalière, pour créer une nouvelle agence qui va être chargée de cela. Et l'accréditation, c'est un processus qui va vers la qualité même des soins de santé que nos établissements publics et privés offrent. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de problèmes. Et dans le système d'accréditation, nous allons accompagner les structures à améliorer la qualité, à aller vers une certaine norme internationale. Donc ce qui va garantir à tous les Maliens une offre de soins de qualité disponibles sur tout notre territoire. Nous venons de voter deux projets de loi. Une loi portant sur un financement pour l'accessibilité rurale, c'est-à-dire le financement de la mobilité en milieu rural, alors qu'il y a un grand projet, un projet qui permettra de donner plus de mobilité en milieu rural. Et aussi, avec les aménagements connexes, permettre vraiment de doter les villages qui sont au bord de ces pistes-là d'infrastructures de base, à savoir des clôtures d'école, des maternités, des points d'eau, des jardins pour les femmes, et même des tricycles pour transporter les femmes en état de grossesse. Donc c'est un projet très important qui vraiment s'harmonise avec le développement à la base. Il faut se dire que ce premier projet, l'un des objectifs de ce premier projet, c'était de permettre l'écoulement des productions au niveau de ces localités à près de 70%. Parce qu'initialement, ça avait été évalué, c'était 30% des productions évacuées. Mais on a fait une évaluation à mi-parcours, l'évacuation était déjà à 78%, quasiment à l'objectif, sans que le projet ne soit terminé. Donc ça, c'est un grand avantage qui permet vraiment de donner plus de vitalité au niveau de nos localités qui sont situées dans un milieu rural. Donc le deuxième projet concerne la transformation de la Direction nationale des transports en Direction générale des transports. Alors ça, c'est une utilité vraiment très adaptée, déjà à la mission même de cette direction, parce que c'est une direction centrale, et qui était handicapée par rapport vraiment à l'institutionnel, par rapport à ce texte, et qui ne pouvait pas faire certaines choses en tant que direction nationale. Et donc maintenant, cette direction est en mesure de porter vraiment ces choses-là pour l'amélioration vraiment des conditions de transport, surtout le transport fluvial. Le transport fluvial n'était pas suffisamment pris en compte. Il y aura une direction qui sera dédiée à ça, et aussi la mobilité urbaine aussi. C'est une satisfaction globale, et en fait, il y a eu suffisamment d'informations par rapport à ces deux projets, et les collègues ont bien compris qu'il faut converger par l'amélioration de la qualité des services de santé. Alors, donc, il y a eu un vote à l'unanimité, et ça c'est une grande satisfaction pour le département de la santé et la commission santé. Cela veut dire qu'il y a eu un travail de fond qui a beaucoup intéressé les honorables, et ils ont voté ces deux lois, et qui contribueront effectivement à conclure à l'amélioration de la qualité des soins au niveau du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada ...